Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un tri-organisation de ma nouvelle chambre et là je suis en train de saturer parce que en fait les travaux ils s'étalent, ils s'étalent, ils s'étalent, ils s'étalent et je ne suis pas plus vive dans le bordel comme ça donc je me dis que quand ça va être fini je vais avoir envie de mettre mes affaires directement dans mes meubles et pas encore plus trier, nettoyer tout ça donc c'est ce que je vais faire maintenant. D'autant plus que j'ai déjà pas mal de choses qui vont virer, vous voyez j'ai plein de paniers comme ça et non mais regardez sérieusement, il y a des cartons et des affaires partout, c'est une catastrophe sachant que du coup dans ma nouvelle chambre je vais faire en sorte que chaque chose aille à sa place et si la chose n'a pas de place c'est qu'elle n'a pas l'utilité d'être là. Donc déjà ça on va le jeter et voilà alors le matcha, j'ai acheté le matcha, le petit truc j'aime pas, c'est pas bon j'ai une copine qui adore ça donc je vais lui donner, ça sert à rien que je garde je m'étais dit oui je garde le truc pour quand je serai dans mon appartement que je voudrais faire des matcha à des invités, MDR, vraiment MDR qui y croit donc ça je vais le donner à ma copine, c'est en parfait état, ça a été utilisé deux fois ça c'est les vis de mes appliques, ça on garde, là j'ai un tas, je jette, je garde, je donne là on a un body Zara gris comme ça, tout simple, et bien écoutez je vais le vendre on va faire une autre pile, je vends parce que j'ai aucune attache, pourquoi je l'avais acheté je ne sais même plus parce que j'ai été dans ma période basique, j'ai envie de gris foncé et tout il me sert pas particulièrement à quelque chose, quand je le vois je vois pas d'outfit particulier je le mets pour le mettre, ça sert à rien autant qu'il aille à quelqu'un d'autre surtout que Zara c'est devenu tellement cher donc ça je vais vendre, voilà donc on va faire je vends, je garde, je jette ensuite j'ai des petits photophores comme ça qui sont magnifiques vraiment, il y a des punaises à l'intérieur, je vais les jeter j'ai des boîtes entières de punaises, donc celle-là on va les jeter et ça je garde les petits photophores parce que je les trouve magnifiques donc ça on garde, et à l'intérieur j'avais mes crayons à lèvres j'ai celui-ci, c'est un crayon à lèvres rouge quand je me dis rouge à lèvres rouge je mets pas de crayon à lèvres rouge je l'utilise pas et sachant que le rouge à lèvres rouge je le mets jamais de cette marque-là parce que j'adorais la marque-là, c'est We Makeup j'adore tous leurs produits vraiment le seul souci c'est que les petits rouges c'est très particulier le rouge parce que si c'est pas mat complet, ça fonctionne pas en fait donc je l'ai déjà mis plein de fois, je me suis retrouvée avec tout machin donc bon, là malheureusement, je saurais pas qui le... je vais pas le jeter, c'est encore utilisable, franchement je vais le donner, je dirais que mes copines ensuite pour les lèvres, j'ai tous les crayons Ouda Beauty, j'ai des crayons en fait ça je saurais pas si j'ai envie de les enlever ou non il y en a qui ont jamais été utilisés, il y en a qui sont neufs parce qu'en fait il y a des couleurs qui ne me vont pas donc écoutez, j'avais ça, je garde ça parce que voilà en fait je mets que des couleurs comme ça moi et se rendre à l'évidence, je mets pas ce genre de couleurs donc je vais les enlever ça, je garde je me dis tout le temps au cas où, au cas où non il n'y a plus du au cas où là ça c'est une petite photo pour la renec mon copain je garde, on a des petites chaussettes moutes moutes je garde je ne sais plus où on a la gratte ça c'est pour le ski donc ça va dans le grenier en affaire de ski ça aussi je les prends pour le ski, je mets jamais de chaussettes comme ça chez moi donc ça, ça va au grenier, il y a une autre catégorie qui s'appelle grenier ensuite, des longues chaussettes comme ça donc je pense que ça on peut jeter et ça c'est un petit body que je garde d'ailleurs que je vais mettre dans ma valise parce qu'à la semaine prochaine je ne vais pas en rencontrer avec mon copain donc ça, je mets avec ensuite, ça pareil, j'ai plein de souvenirs comme ça mais j'estime que si j'ai pas de souvenirs du souvenir en question, pourquoi garder ? ah c'était le tram de Montpellier ça ma petite suite pour les cheveux Jésus que j'ose pas mettre parce que j'ai peur qu'elle graisse mes cheveux et ça c'est un petit Lego qu'on avait fait avec mon copain et le petit panier en moute-moute donc on va mettre à l'intérieur tous les trucs du coup que je garde parce que je garde, il est cute il est cute donc c'est bien, on a déjà fait donc on a changé d'angle de vue là c'est un carton je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur de les choses, je vois pas ça, ça va être belle donc dans cette boîte, il y en a mes produits pour les cheveux il y a aussi une boîte comme ça elle est belle, je vais la garder pour l'instant c'est pas trop le moute de ma chambre je vais la donner à ma soeur ça je vous donne ça parce que je vais vraiment refaire ça un jour je vais garder ça le petit truc comme ça, je le garde ça, j'adore les cheveux ça en soi, vous avez l'impression qu'elle plaque ? ah ouais, quand même bon, on va la garder alors ça, on garde celle-là, on la garde ça, c'est les trucs de mon boucleur osé je vais le garder ça, je le garde ça, je le garde les paillettes là les paillettes, je garde parce que j'utilise de temps en temps donc ça, c'est vrai j'ai une brosse à dents pour mes plaquages et de l'huile au monoeil que j'utilise pour mes cheveux le seul truc que j'utilise pas, c'est ça j'avais acheté pour faire les tâches de rousseur ça fonctionne absolument pas donc, parce que ça ne fonctionne pas voilà je vais même le garder ça, là-dedans, j'ai tous mes élastiques hop, on garde ensuite, on a mes palettes alors là, je n'utilise plus rien parce que pareil, je fais style je mets palettes d'highlighter Fenty j'ai pas utilisé ça depuis un siècle et demi c'est une catastrophe ça non plus, j'utilise plus en vrai, j'utilise plus rien en vrai, là, je pourrais seulement garder la Sultry de Anastasia Beverly Hills parce que c'est la meilleure palette au monde au vrai type anil, là, je garde donc ça, je garde la Cinnamon Swirl de Too Faced elle est trop belle voilà, celle-là, je les utilise vraiment mais le reste, en fait, comme c'est rangé et que j'utilise des produits ah si, celle-là aussi je l'utilise beaucoup l'été la We Makeup je vous l'ai dit, j'adore la marque surtout le bleu, là, il est incroyable donc ça, j'utilise aussi par contre, le reste je n'utilise pas déjà ça c'est une Sephora elle est neuve voilà, je ne l'ai pas touchée donc ça, ça va t'égaler en fait, c'est compliqué parce que non, c'est pas compliqué je suis tellement plus attachée aux choses la Naufi Nude de Huda Beauty je vais la garder parce qu'en fait ma maman m'offrait la Naufi Nude de Huda Beauty tous les ans et j'ai déjà retiré la Mercury Retrograde et la comment elle s'appelle Rose Quartz donc je vais garder celle-ci parce qu'elle est quand même très basique voilà, parce que c'est quand même ma maman qui me les a offert et je vais garder le coffret, là parce que j'adorais la palette de blush comme ça de chez Too Faced et les petites palettes, là malgré que je ne les ai jamais trop utilisées vraiment, elles sont neuves mais c'est ma cousine qui me les a offert et je ne sais pas elles sont trop belles et tout donc écoutez ça je garde et par contre je vais me séparer de la palette d'highlighter comme ça de chez Essence elle est vraiment très bien mais je ne pense plus à les utiliser à un moment ça sert à rien que je garde trop de choses non plus et la palette d'highlighter Fancy, là pareil j'ai un highlighter Fancy et un autre qui vient de chez W7 que j'utilise quand je vois des trucs holographiques mais je n'utilise plus cette palette donc écoutez putain je l'avais payé super cher en plus mais je vais l'enlever finalement j'enlève que des trucs que j'ai payé moi-même ensuite ça les bling bling pour les cheveux je voulais faire un tiktok je ne ferai jamais le tiktok donc on va se séparer ah merde donc ça ça va pas donc je donne ensuite bon ça c'est mon compartiment pour aller au make-up il faut que je les lave mais je les barre ensuite là-dedans on a ma teinture à sourcils je l'adore ça c'est une catastrophe ça vient de chez Normal c'est des petits vous savez pour les sourcils ça ne fait rien du tout donc ça va virer on va jeter ça c'est des vernis que j'utilise pour les pieds je garde ça m'en sert les limes là elles sont défoncées je vais en une ça je vais jeter et pareil il n'y a jamais personne qui utilise autant de pince à épiler surtout que je n'utilise qu'une j'utilise que celle-là donc je vais garder ça tout ça je vais virer coupons je garde ça je garde et ça je garde ok on va vire ça aussi ensuite là c'est des bijoux tout ça je garde c'est mes bijoux habituels ensuite des coquins en vrai ça c'est le genre de truc que je pourrais donner à ma mère parce que je n'utilise pas le truc là l'oréal donc je vais aller le donner ensuite ça mes chouchous les produits avec des vegan beauty incroyable vraiment blush bronzer j'ai l'autre dans ma trousse mais ça je le garde j'adore c'est incroyable en fait j'ai un souci j'achète trop de trucs genre là j'ai une poudre parce que je vais l'utiliser en fait je me dis tout le temps oui mais quand j'en aurai plus d'autres et tout mais en vrai bébé et cc crème parce que j'aimais bien ça en vrai mais je n'utilise plus là en fait j'utilise que ma pochette de make-up habituelle donc je pense que je pense qu'on enlève voilà ça a franchement jamais été utilisé donc je vais le donner à ma mère elle aime bien les bébés crème cc crème ça de chez Yves Saint Laurent c'est un peu trop foncé donc je vais le donner à ma mère ça c'est la maman de mon copain qui m'a offert pour mon anniversaire ça je vais le prendre en vacances c'est faux comme quand il y a du bordel comme ça autour de ça avant je gardais tout et maintenant j'arrive à me séparer de trucs quoi ensuite c'est là dedans on va faire le tri parce que 1000 crayons pour les yeux alors j'en utilise pas ça sert à rien alors ça je garde j'aime bien je vais tout enlever de là je vais mettre là dedans ensuite ça pour les sourcils c'est vide ça non ouais c'est vide crayon marron je garde crayon blanc bon je vais en garder un ils sont très bien les KVD d'ailleurs crayon noir on en garde un un eyeliner noir on en garde un ça je garde ça je garde ça crayon doré il était un peu je garde doré par contre ceux là en vrai je me dis je garde les colorés là parce que ça peut je voudrais pas dire ça peut toujours servir mais j'aime bien mettre du crayon mucus celui là j'adore préféré toujours oui make up mais mon crayon noir j'adore ça pour les sourcils c'est une pépite Anastasia Beverly j'adore ça par contre crayon gris KVD aucune utilité plus il est cassé ça ça va à la poubelle mascara bleu on garde ça j'aime pas trop la pomade à sourcils ma soeur elle l'aime bien donc je vais lui la donner le blush Rem Beauty pas foufou pas foufou j'en ai d'autres que j'utilise plus je vais le donner à ma soeur paillettes pour les yeux celle là je les aime bien mais je les ai depuis super longtemps en vrai 10-24 mois ça fait beaucoup plus ça fait au moins 5 ans ça je vais les jeter parce que ça fait 1000 ans les petits trucs là les petits machins pour la poudre ça je vais jeter encore un coup-ongle ça je vais jeter ça je garde bien un coup-ongle on va dire c'est toujours utile ça c'était une bastule que j'avais eu dans mon démaquillant Yepoda mais ça sert à rien donc ça pareil je le jette ma soeur elle va être contente parce que je fais du tri dans mon make up pareil au niveau de mes pinceaux je sais aussi c'est une catastrophe je n'utilise que les pinceaux en fait que j'ai dans ma bon les pinceaux teint je les utilise regardez mais super beaucoup les j'utilise tout le temps et par contre pinceaux yeux bon en vrai je les garde ah et il y a une poudre aussi la by Terry elle est pas mal donc je vais la garder aussi j'enlève quand même beaucoup de trucs je ne me jette pas trop ensuite bronzer oula je vais les jeter parce que déjà il est presque vide et il me fait des traces je ne sais pas pourquoi c'est votre favori ce bronzer mais c'est une je sais pas il me va pas du tout il me fait des tâches donc écoutez ça je jette ensuite petit blush rare petit je le garde en vue c'est à peu près la même couleur que la même beauty ça meilleur highlighter au monde le Catrice là il est incroyable c'est un souvenir de l'anniversaire de mes copines ça je l'utilise je l'utilisais bronzer crème mais en vrai ça me fait des tâches donc ça je vais virer j'ai pas de personne je suis dégoûtée de pas avoir de copines de couleur noire de la peau parce que je pourrais leur donner plein de trucs vu que je reçois plein de produits et des fois je me dis ça pour être magnifique sur des peaux noires mais je n'ai pas de copines donc peut-être qu'il faudrait que je fasse un lot ou une personne noire et que je fasse un concours mais je trouve ça un peu bizarre enfin je sais pas dans mes brumes je garde tout je garde tout j'adore ces pochettes je les reçois dans des envois presse Huda Beauty et c'est incroyable de dire ça alors que quand je faisais des make-up à l'ancienne je me disais ce serait un truc incroyable que je fasse des collabs avec Huda Beauty leurs trousses là qu'ils envoient dans les PR elles sont vraiment incroyables vraiment je veux trop pratique à nettoyer donc ça je garde ça je garde ça je garde mes Beauty Blaine Up il faudrait juste que je les nettoie ça je l'adore Rose Water en fait dans ma chambre je n'ai que des trucs que j'adore pas des trucs qui me stressent le parfum Easy Bake Duda Beauty je vais le garder maintenant il est grave cool en make-up ça je garde ça en fait ça fait comme les blush vous savez les blush Dior quant au Sephora ils ont trop été touchés ça je garde ça je garde ça je n'utilise plus le stick là il est très très beau mais je n'utilise plus du tout donc je pense que ma soeur elle va vouloir l'utiliser ça je le donne ça j'enlève ça ça je crois que ça me faisait des traces moins que j'avais mal estompé je en vrai j'ai le Dior qui est du même je l'avais acheté pour le dub bon je vais le garder je vais le garder ça incroyable ça incroyable mon petit blush humilde que j'aime beaucoup ça c'est ma touche éclat plus claire ça je garde ça le produit Glossier là je l'adore je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce produit là à New York chez Glossier mais j'ai pris ça ça va à la probelle ensuite voilà c'est une catastrophe mon blush Beautyland Charlotte Tilbury franchement à un moment donné bon je le garde parce que mais il est dans un état catastrophique donc je vais m'en séparer parce qu'il coûte une blinde c'est une catastrophe ça ça fait des tâches de ouf c'est super foncé donc je vais m'en séparer ça il est très très beau mais par contre il pue le chimique donc je vais le jeter c'est un blush acheté sur un site chinois et c'est une mauvaise idée de le garder ça je le garde c'est mon petit cerne ça en vrai j'en ai plein des blushs parce que ça sert à quelque chose je ne l'avais pas trouvé ouf puis ça je vais le donner de chez Tarte je l'aime bien en vrai celui-là je vais le garder j'ai une heure qu'il va falloir laver ma cocotte c'est bien que je fasse ça au moins je n'en vais rien bon ça je vais en mettre après la douche et après je vais jeter le pot parce que ça il va me garder parce qu'au moins tout sera rangé déjà lait pour le corps parfum il sent super bon celui-là c'est le dupe du Libre de chez Yves Saint Laurent en action et franchement il est vraiment bien elle est presque vide quoi donc on va s'en séparer au cas où aussi enfin voilà j'ai mon frigo à cosmétique que j'adore il est vraiment trop beau il faudrait que je regarde ça je vais regarder plus tard plus tard je suis chiante ensuite il y a tout qui se casse la gueule mais vraiment c'est une catastrophe donc ça parce que c'est pas foufou ça j'aime bien je le garde ça ça sert à rien c'est le The Spot Stop de chez Yepoda il ne sert à rien voilà donc sûrement en tout cas je vais lui donner une copine on verra bien si elle elle aime bien ça pareil je l'ai en petit format parce que j'ai des formats voyage c'est le The Reaper Hero de chez Yepoda et bah autant là le Sea Booster Hero je l'adore autant celui-là je sais pas j'aime pas la matière j'aime pas ce qu'il fait à ma peau je l'ai tout fini en petit là enfin il reste un fond en bas d'un trousse donc là je l'ai emporté plusieurs fois et tout donc celui-là je vais le donner une copine qui aime bien la skin care voilà là j'ai pareil un masque de nuit donc ça je le garde ensemble c'est pas grave les petites gouttes action par contre celui-ci je l'adore le Glow Hero chez Yepoda j'aurais dû l'avoir lui en grand format parce qu'il est incroyable et j'ai le purifiant je l'aime bien aussi les sérums essence c'est mes chouchous donc ça je garde ok donc tout ça on garde c'est déjà c'est déjà bien ensuite bon bah on va y aller il n'y a pas le choix ça je garde de toute façon je vais pas réfléchir les trucs que j'ai pas mis même si je trouve beau je vais enlever le seul truc que je me laisse c'est les robes c'est vrai que les robes je l'adore les robes c'est un peu enfin voilà il faut que vous ayez des occasions et tout donc moi ça c'est un truc où je me laisse joker ça c'est un petit booty je l'adore c'est les booty ça va être ça coûte un bas en plus donc écoutez ça je garde de toute façon ça au dessus c'est les trucs que j'ai mis dernièrement ça je garde j'adore la boutique Hello Moonshop je commande beaucoup je voulais la Gany mais la Gany était quand même plus chère par contre le blazer Motel Rock alors autant j'adore le pantalon autant le blazer ça fait plusieurs fois je me dis je vais m'en séparer et bah je pense que c'est ce moment voilà malheureuse enfin je vais garder le pantalon parce que je l'aime bien mais je ne mets jamais le blazer parce que je trouve qu'il me fait genre trop carré j'aime pas donc ça va être à vendre en sweat qu'est-ce que c'est ah oui ça ça c'est mes trucs ça il faut vraiment que je le trie c'est déjà plein mais ça c'est pas très intéressant donc je ne vais pas le faire en caméra parce que c'est des papiers et tout donc il faut que je les trie pas avec vous quoi en fait c'est mes cours de première année de droit et je m'étais dit je les garde au cas où je suis au rattrapage comme ça j'ai pas besoin de les réimprimer parce qu'ils sont sur mon ordi mais comme j'ai eu mon année sans rattrapage bah c'est pas utile donc donc je peux tout tout jeter quoi parce que bah j'ai eu mon année en fait j'ai acheté une BD sur les grands arrêts je les ai même pas lues en plus alors qu'elle est vraiment hyper bien faite je vais regarder je la lise mais c'est juste qu'elle était pas en évidence et là j'aurai vraiment une partie de ma bibliothèque qui sera consacrée à mes lieux de cours et tout donc ce sera pratique et ça c'est tout des cours d'allemand et tout d'allemand d'anglais parce qu'ils nous foutent un partiel d'anglais alors qu'on a deux cours c'est euh ouais il y a des fiches et tout tout ça ça vire ça pareil là je vais mettre un grand des livres sur le droit sur mon Vinted parce que bah en fait je me suis dit oui je vais garder tous mes livres de droit pour quand je serai plus grande content de tous les avoir et tout sauf que bon les livres qui sont pas particulièrement utiles à garder genre c'est celui-là que j'avais acheté comment hacker ça est l'un de droit je l'ai lu une fois et en vrai ce qu'il faut que je garde c'est je pense les codes les codes ce sera en plus beau dans la bibliothèque et tout ça sert à rien de garder ça donc voilà ensuite ça c'est des vêtements donc pour l'instant je jette ça genre celle-là je l'ai acheté c'est un impératif vous vous doutez bien de l'acheter je l'ai jamais mise ah mais non en fait le centre là il est à moi j'avoue que je vais changer les centres petite robe là je l'adore je la garde celle-là celle-là je la garde je m'étais dit je la prends en vacances celle-là mais plus pour Séville que le Portugal donc je pense que je vais prendre celle-ci en vacances là c'est le moment décisif en fait les trucs que je veux pas prendre en vacances c'est des trucs que j'aime pas forcément il n'y a pas de place la loulou pour toi celle-là en vrai ça je prends en vacances ça je prends en vacances of course ça je prends en vacances mes robes il n'y a pas de rôtres à faire une catastrophe allez celle-là je l'enlève je l'ai mis deux trois fois ça suffit elle est très minus mais je remettrai en vrai je pensais pas mais je vais enlever des vestes en fait j'en ai marre de garder des trucs au cas où au pire je rachèterai mais c'est pas de garder celle-là je l'ai saignée je l'ai mis très très beaucoup de fois le trend changing mais c'est bon c'est bon je vais m'en séparer ça on s'en sépare ça jamais mis alors qu'il pleut en ce moment je pourrais le mettre je le mets pas de toute façon j'ai tout le temps ouais les trends c'est des basiques et tout bah en fait je l'ai mise deux fois on s'en sépare j'ai pas de vrais manteau en fait pour l'hiver je vais en acheter un mais un bien mon peignoir victoire secret c'est pareil j'ai envie d'un peignoir en plus on vient le nettoyer et tout donc il est tout propre j'ai envie d'un peignoir en satin mais plus un peignoir comme ça en fait je l'ai trop vu vous savez des fois on a racheté des trucs donc ça hop cette combi engine mon copain il aime bien quand je la mets par contre la broche Saint Laurent là en fait elle a je sais pas comment vous dire et ça fait sale elle a un peu donc je vais l'enlever en vrai je pense que je vais aussi l'enlever la combi en fait j'adore les combis mais j'aurais plus tendance à mettre des combis salopettes maintenant que ça donc je pense que je vais m'en séparer aussi ça par contre c'est mes robes préférées je vais les garder des fois on garde des robes comme ça et des fois on enlève qui sont très belles mais qu'on met pas et puis voilà c'est comme ça j'enlève aucun vêtement que je trouve moche parce que les gars j'achète pas de vêtements que je trouve moche dans un premier temps c'est juste des périodes de la vie et des trucs comme ça qui font que des fois on a envie de mettre des trucs et des fois voilà quoi j'adore ce style de robe vous voyez genre col carré et tout j'en ai des trucs que j'ai jamais parce que j'attends que mon mec me date en vrai est-ce que c'est utile c'était sympa j'ai fait un enquête avec mais c'est bon c'est bon c'est bon les gars la montagne de cintres en vrai celle-là je me dis le col me met pas en valeur j'ai rien de lui j'ai plus envie de garder pour garder et après me retrouver dans mon armand et pas savoir et là t'as une tonne 5 d'habits je sais pas combien d'argent d'habits au final tu mets rien c'est insupportable celle-là vous voyez depuis que j'ai rencontré Jules donc depuis la seconde je m'en sépare toujours pas parce que j'adore en vrai celle-là je la prends à Lisbonne je pense je pense je pense ensuite dans les pantalons celui-là jamais mis jamais porté et c'est le troisième pantalon en lin beige que j'ai donc je pense qu'on va lui dire bye bye ça en vrai je pense que je prends en vacances ça c'est mon pantalon de boîte de night je mets que celui-là parce que je ne me verrai pas le mettre dans la vraie vie mon boîte de night j'adore ok je vais finir parce que il faut peut-être que j'aille dormir à un moment mais je voulais vraiment faire tout ce qu'il y avait dans cette pièce ça a été un peu compliqué je pense de toute façon je pense que tout ce qu'il y a là je garde ça c'est des plantes ça c'est mes vagues j'adore les écharpes j'adore les casquettes juste ça et il me reste là-bas je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire en vrai ce livre-là je pourrais l'enlever ce livre-là je pourrais l'enlever ce livre-là de vraiment garder tous mes livres parce que déjà j'ai pas envie de m'ajouter avec ce livre mais c'est pour me dire oui bon ça j'ai pas trop aimé ça j'ai pas trop aimé mais en vrai il y a des trucs que j'ai aucun souvenir et j'ai vraiment pas envie de les relire donc je pense que je pourrais faire un petit tri de livres que j'ai pas aimé ou j'ai pas trop aimé enfin voilà quoi donc c'est ce que je vais faire alors là désolé vraiment pour ma tête j'ai une tête de folle donc dans mes livres de droit je garde mon code bien entendu une petite constitution est-ce que je la garde la constitution ? oui bon je vais la garder là je garde ça par contre la constitution commentée je l'ai jamais enfin je l'ai ouverte deux fois mais elle m'a servi à rien donc je vais l'enlever lexique des termes juridiques je garde et ce manuel-là par contre m'a sauvé la vie manuel de droit constit ça m'a sauvé les niches donc ça je garde et je vais juste retirer celle qui ne me sert à rien pour le canadien on a bientôt fini ce pantalon-là pareil je vais pas le remettre bon désolé vous êtes pas à l'endroit très cool mais donc ça j'enlève aussi et on va voir ce qu'il y a dedans ça je vais changer les affiches mais je vais garder les cadres j'enlèverai les affiches plus tard ma ever after I il faut que je le repasse c'est beau je l'enlèverai pour vraiment par contre j'hésite à enlever les boîtes quand même parce que en fait ce que j'aimais bien c'est que c'était sous forme de livre mais enfin je trouve que ça prend de la place et tout en vrai je crois que je vais jeter la boîte j'ai peur de regretter en même temps c'est pas très beau mais si j'en ai plusieurs ça ferait beau vous voyez donc pour l'instant je vais la garder je vais réfléchir ensuite cette virlande-là c'est ça qu'il faut que je jette parce qu'il y en a plein qui sont éclatées à l'intérieur et tout donc ça je vais jeter et ça c'est mes bouquets de fleurs donc je garde je vais la donner en fait si les choses j'ai pas d'attachement je trouve pas ça genre waouh trop beau indispensable à la déco de ma chambre genre j'ai des bouquets de fleurs je pourrais jamais les enlever ou des fois des petits bougeoirs je pourrais pas les enlever parce que une partie de ma chambre met des objets où t'arrives pas à avoir t'arrives pas à t'approprier l'objet ben je vois pas l'utilité coucou on se retrouve avec un peu plus de lumière pas pour très longtemps on va continuer le tri j'ai fait un tri dans mes livres dans une autre partie enfin dans une autre vidéo que vous verrez voilà et en soit j'ai juste rangé enfin j'ai installé toute ma bibliothèque et tous mes appareils je l'ai fait en vidéo et il restera le bureau là qu'on fera ensemble là je veux juste monter mes vêtements parce qu'ils se mettent à la cave depuis trop longtemps et ça me merde donc on va faire un petit tri déjà dans les jeans celui-là je vais l'enlever je n'aime pas les jeans noirs je n'en mets pas donc ça sert à rien de garder de toute façon je vous ai dit de ne plus être encombrée de choses de au cas où ça m'énerve ça c'est un petit jean brut ça c'est pratique donc je ne sais pas comment trop les ranger les jeans ce rose-là je l'ai mis mais je crois que je l'ai assez mis en fait je vais rester dans je vais en profiter d'être dans le mood vraiment je veux me débarrasser parce que je sais que je vais continuer l'accumuler après donc ça sert à rien celui-là je l'adore j'ai que envie de garder des affaires que j'adore qui me sont quilles et tout mais s'il y a des trucs je suis en mode autant m'en débarrasser ils seront mieux chez d'autres personnes en fait il y a zéro chose à faire pièce que je n'aime pas là on est très casé dressing mais après il n'y en a pas fait tous les cartons aussi de la pièce mais on va les faire mais ouais je suis très là je suis très en mode dressing et tout mais c'est parce que je veux vraiment monter mes vêtements après on passera plus au côté bureau et tout au niveau du la peinture je crois qu'on a à peu près tout fait mais bref on verra cette veste là je l'aime bien donc on va la garder là il y a un truc qui va être fait dans les vestes cette veste Zara kaki je ne peux plus me l'avoir en peinture celle-là ça dégage je vais vraiment en profiter là d'avoir plus envie de garder des trucs pour garder des trucs pareil ça cette veste super dry elle m'a coûté un rain mais ça sert à rien je préfère à l'été prochain m'acheter une belle veste que j'ai jamais acheté de vraie belle veste je trouve que c'est hyper compliqué mais voilà ce blazer là je vais le garder ma petite veste en jean je vais la garder vous voyez ma veste en jean ça fait 50 ans qu'elle est dans mon armoire elle bouge pas il y a des trucs que j'achète trop sous l'effet de mode genre ça ça je vais encore un peu la garder je vais lui laisser sa chance mais je l'ai acheté je l'ai jamais mise après bon je vais lui laisser sa chance je pense qu'à la rentrée ça passera bien ce petit caban bah pareil en fait je l'ai acheté en fait je l'ai acheté en me trompant sur Zara je voulais un caban en chaud quoi et sans faire exprès j'ai pris un trench et en fait je raisonne comme ça maintenant pour les vêtements genre là pendant mon tri je suis en mode est-ce que là je visualise une tenue avec et là je ne visualise pas donc je vais m'en séparer surtout pour le prix qu'elle m'a coût voilà c'est bien mieux d'être raisonnable dans ces choix il faut que je descende pour aller chercher une nouvelle fournée c'est un peu chien mais là-dessus je garde tout ça j'ai quand même réfléchi mais je vais y mettre ça encore jamais mise mais je la garde hop blazer noir basique 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 hop je garde blazer en cuir ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis mais j'ai une petite idée de tenue en tête donc pour l'instant je le garde bon beurre en cuir toujours utile en fait moi ce qu'il faut que je m'achète c'est un bon manteau et cette veste-là je l'adore voilà typiquement je l'adore pro mode elle était à ma mère et elle me l'a donnée non je la fais que de la mettre en fait donc voilà et écoutez c'est ce qu'il me reste en reste franchement si on connaissait depuis longtemps vous savez que c'est jamais arrivé mais là ça respire ça fait du bien bon là ensuite on est sur des trucs un peu plus chiants là c'est des peluches ça ça va aller dans mon tiroir où je mets mes draps et tout ça ensuite pyjama morale floraine je le garde en fait de toute façon les pyjamas je les garde tous de toute façon j'ai déjà fait le tri avec vous mais je les garde tous parce que c'est vrai que si je les mets je ne vais pas m'en séparer vous voyez bien yups bon par contre les habits de sport ça me fait déjà un peu plus chier je sens que je ne fais plus de sport là je ne sais pas où les ranger je les ai rangés pareil dans un tiroir j'ai acheté des compartiments je vais vous montrer attendez là dans mon lit oui faites pas attention il me manque une pièce pour mon lit ça me fait chier mais bref j'ai acheté des petits compartiments comme ça donc là il y aura mes accessoires en mode chapeau tout ça là du coup je vais mettre un peu mes sacs et j'ai grave foutu le bordel et là on va mettre habits de sport de toute façon c'est pas très utile j'ai l'impression de passer ma vie à faire du tri mais bon et là je suis essoufflée parce que du coup j'ai tout monté avec tous mes habits on voit que tout est tombé donc là on va faire les hauts est-ce que vous n'avez pas marre de voir des vidéos de moi qui trient parce que vraiment je fais ça tout le temps c'est insupportable donc oh là là c'est le bordel tu vois pourquoi ça c'est un cintre différent ça c'est le genre de truc qui m'énerve c'est comme j'ai dit dans ma vieille lecture si t'as pile à lire elle déborde tu n'achètes plus de livres sans que tu n'aies pas d'habitude à lire les vêtements c'est un peu pareil si t'en vends pas un t'en achète pas j'arrive jamais à faire ça mais bon on va se donner votre conscience c'est là regarde je me souviens plus comment je faisais je crois que le bleu le bleu c'était au tout début et je finissais par le noir petit ensemble où j'ai remarqué que c'était même pas un ensemble franchement il y a le charte qui va avec mais les lignes elles sont pas les mêmes et je croyais que c'était un ensemble mais bon voilà pas encore mis de l'été cette petite blouse qui est toute nouvelle elle est encore avec l'étiquette mais attendez j'ai pas eu le temps de la mettre arrêtez de vous exciter je vais la mettre demain c'est pro beige beige ça elle est là un sweet ça je l'ai acheté en friperie encore jamais mis mais pareil je vais la mettre oh peut-être que je mets ça demain en fait je sais pas laissez-moi du temps ça j'adore j'adore complètement mon style j'adore là le but c'est que le dressing il soit léger pour pouvoir mettre les plaintes parce que j'ai pas encore les plaintes et il faut bouger mes meubles mais j'avais pas envie de rester dans le bordel sachant que quand je pars en vacances c'est fou ou là il faut vider vous voyez il faut faire du tri pour réussir à bouger le dressing qui n'est plus fixé là alors qu'il y a tous les vêtements dedans vous voyez le objectif ou ça j'ai mis à mon anniversaire ou à l'état du centre c'est abusé c'est très miné ça très miné hop j'avais oublié que j'avais acheté ça je vais le mettre non franchement je vous jure que dans mes hauts ça respire y'a pas besoin de faire du tri je vous ai déjà fait la vidéo au tri dressing y'a pas longtemps je vous assure qu'il n'y a pas besoin vraiment c'est pas une plaisance oh j'ai faim j'ai mal au ventre à cause de mes règles parce que là ça me ferait vraiment chier je pars en vacances c'est pas trop le bon j'ai grave la poisse en ce mois y'a eu une qui me porte l'oeil mais je n'ai pas encore trouvé qui c'est mais je suis sur mes recherches mais en ce moment j'ai une poisse ça faisait longtemps que ça ne me fait pas arriver autant de poisse oui je ne vends rien pour l'instant vous êtes un premier mais elle se fout de notre gueule là qu'est-ce qu'elle fait oui mais si j'aime c'est moi tranquille si je porte tout non non mais oh franchement y'a pas trop de tri à faire ça va être pas trop chiant pour vous vous voyez au moins vous regardez un truc ah mais ça j'adore avec mon petit shirt que je me suis acheté j'avais oublié ça ah non mais c'est beige ça pose dans les berges je vois ce que je veux dire ah mais il est là je ne cherchais plus mes vacances NF je le prends avec chaque fois qu'on me dit ça c'est un haut pour aller en boîte mais qui va en boîte en manche longue les suicidaires mais bah moi ça c'est ma vie d'alentia mon bébé d'amour ma mère en a marre je les mets tous les jours mais bon si j'aime c'est pas ma faute c'est un petit truc il y a un petit couvre-lit qu'il y a acheté pour les piqueniques les piqueniques j'aime comme ça j'aime comme un fantel je suis très sûre par centaine qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on rit à l'ancienne oh là je l'ai mis en boîte mais quelle erreur j'ai fait que le remonter c'est un surfe c'est joli mais quoi qu'il est en train de me saouler mais c'est joli quand même donc on va le garder oui 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 il est mal au gaffe tant pis ok guys we're back c'est du mess c'est ça j'aimais 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 ça j'aimais ça j'aimais j'ai rien enlevé de m'arrêter de me juger si j'aimais toutes mes affaires je vais pas les donner juste pour refaire je vais bénévoler en fait je vous explique ça me fait tellement du bien de revoir mes vêtements parce que ça fait deux semaines et demie je m'habille là comme ça les yeux fermés mon mec il m'a trouvé de t-shirt moi vous savez que le magazine je suis trop contente j'aime ok bon j'ai tout rangé parce que j'avais rien à trier j'ai juste rangé mes affaires et là je vais on va faire le tri dans toutes ces boîtes parce que quand j'ai du tout mettre ma chambre en carton j'ai mis des choses dans des boîtes qui ne vont pas enfin bref il faut tout réorganiser j'ai tellement changé ma chambre j'ai tellement là genre vraiment tout changé dans ma chambre que j'ai même plus de repères c'est trop bizarre d'habitude quand je change et tout je sais mais alors là ce qu'on a ça c'est le papier d'authenticité ouais de mon bandeau Dior en plus je voulais le vendre et je me suis dit ouais j'ai plus de papier d'authenticité en fait je t'habitue tellement à avoir les trucs rangés que tu oublies mais comme je veux plus le vendre bah voilà ça c'est un petit sachet ça me sert à rien les sachets donc on enlève ça c'est la boîte de ma montre ok et ça c'est la boîte enfin la trousse de mon boucleur donc ok mais c'est un peu chiant l'intérieur d'une boîte je vais voir si je peux pas le mettre à un autre endroit parce que bah la boîte dans une boîte c'est pas très utile donc déjà notre boîte qui s'est libérée ça ok alors là j'avais rangé mes pyjamas ah mais en fait du coup il me faut un pyjama pour les vacances donc je prends ça je prends aussi la trousse de mon lisseur parce que je crois que je peux mettre ma brosse à l'intérieur aussi bref donc comme je prends mon lisseur voilà et ça c'est la boîte de mon appareil photo donc ça je vais la laisser là dedans je sais pas trop si ça sert à quelque chose que je le garde ça je vais mettre dans le tiroir accessoire c'est une strobe de plage que je prends pas avec parce qu'on fait pas des vacances plage là ensuite boîte suivante alors là on a mes bijoux ça c'est des lunettes de soleil ça c'est un petit truc en fait là il y a tous mes bijoux et dans mes bijoux je vais enlever ça parce que déjà elles étaient à ma mère donc je vais les remettre dans son tiroir et en plus je les mettrai plus ouais je regarde ce que j'en ai prend en vacances j'ai quoi comme tenue ah ouais là les pochettes il faut peut-être faire le bout mon bracelet Isabelle Marron il s'est cassé il est dans ma boîte à souvenirs donc ça sert à rien que je garde le pochon donc ça on va enlever ça je l'ai le bijou ça j'ai plus les bijoux Rêveuse X Eva Travel j'avais acheté une boucle dorée que j'ai plus et ça c'est dans ma boîte à souvenirs dans ma boîte Isabelle Marron de mon bracelet ah mais je vais je vais le mettre dans sa boîte dans ma boîte à souvenirs avec la pierre et tout comme ça voilà ça c'est la boîte Pandora de ma bag ok ça je garde mon bijou ça c'est un bandou est-ce que j'ai quoi comme tenue est-ce que j'ai des tenues qui vont avec ça il faut que je regarde parce que sinon je prends des foulards avec parce que je mets trop des foulards dans les cheveux ça je vais mettre dans ma boîte à souvenirs parce que je mets pas ce genre de bracelet perles c'est trop gros en fait j'ai des tout petits poignets du coup c'est trop gros c'est mon copain qui me l'a ramené mais du coup ça je vais mettre dans ma boîte à souvenirs là du coup c'est mon bandeau là c'est le reste de ma montre au cas où je la revends mais en vrai je la revendra j'enlève puis même si je la revends tout ça je garde juste celle-là je les garde pas non c'est pas vrai ça je garde ça je garde ça je garde celles-là elles sont magnifiques j'en prends un sens sublime ça c'est un adaptateur c'est cool pour les voyages donc ça je vais garder pour les voyages c'est la rousse c'est ma pochette ah ça j'ai besoin ça j'ai besoin pour les vacances ça aussi j'ai besoin pour les vacances ça je garde ok donc on a encore une boîte vide ça c'est cool donc là je vais déjà ranger tous mes bijoux dans les tiroirs vous savez on a une petite caisse en plastique je pense que ça pourrait être joli comme ça non ? c'est cool j'aime bien moi j'aime bien c'est mignon ok donc ça je garde et ça au moins c'est bien rangé donc ça je peux ranger je vais me séparer des chaussures là qui sont toutes neuves je les ai mises une fois il y a même encore l'étiquette mais en fait pas trop grandes genre je les perds quand je marche alors c'est un peu chiant parce que là vu que j'ai grossi du yep non mais en fait en fait j'ai le pied trop fin je me rends compte donc je les perds de ouf ça sert à rien je vais pas les mettre donc autant qu'elles servent à quelqu'un d'autre elles sont toutes neuves franchement j'achète plein de trucs et je me dis mais si je vais les mettre c'est une catastrophe je vais m'asseoir vers les derniers trucs du garage donc c'est dans mes tables de nuit j'avais mis des trucs de ma coiffeuse sinon on va les sortir et là j'avais mis mes petits paniers il faut que je trouve où je les mets et pour l'instant bah je sais pas en fait je sais pas comment m'organiser parce que j'ai plein de paniers plein de boîtes mais déjà ceux là je les garde je les aime trop déjà j'ai reçu des nouveautés Dior donc ça déjà j'adore je garde ça franchement bon ça je vais le garder vraiment juste pour le packaging bon lui il a l'air je vais le garder ça je vais le garder ça je vais le garder en fait le make-up je mets pas grand chose en fait parce que je mets tout le temps la même chose donc ce que je mets ben je garde ça je garde ça par contre c'est une teinte du faux filler Douda Beauty que je mettrais pas en fait vraiment j'ai une trousse de make-up et je mets cette trousse de make-up là je mets rien d'autre quoi en soi celui-là pareil je l'ai jamais mis mais en fait je sais pas si j'aime bien la couleur il me faut un petit format comme ça donc ça je vais le prendre par contre ça c'est trop foncé pour moi au niveau de la couleur là le Cocoa donc j'ai l'encéler ça je garde et je vais le prendre en vacances mon copain il aime bien quand je le mets donc je vais garder parce qu'en fait ça sert à rien d'avoir 36 rouges à lèvres en fait je mets pas tout ça par contre lui je vais l'enlever je vais même plus la couleur de cette caisse donc ce que je vais faire c'est que tous les trucs que je veux plus pour l'instant il n'y en a que deux je vais les mettre dedans voilà ceux-là je les adore ça je vais prendre ma veille dans l'avion mais arrête de mentir bon et bien voilà j'ai terminé mon tri j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites-moi vous comment vous triez comment vous vous organisez et tout vous aurez encore deux vidéos en fait vous avez le tri l'organisation de ma bibliothèque et aussi du coup le makeover qui arrive donc voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à me rejoindre sur Instagram je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye bye